Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. Pour une émission un petit peu particulière aujourd'hui, on ne va pas parler de bande dessinée, pas de rétro gaming. Non, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler business. On va parler chiffres. Alors, des chiffres sérieux. On va parler du marché des jeux vidéo dans le monde et aussi en France. Alors, ce sont des données sérieuses, contrairement à Gunnett TV qui, parfois, dérape un petit peu à travers certaines inepties. Alors, pour évoquer ces chiffres du marché, je m'appuie sur un excellent magazine, Multimédia Laune. Ils ont sorti un hors-série à l'occasion de l'IDEF 2017. Alors, qu'est-ce que l'IDEF 2017 ? Écoutez, c'est un salon professionnel des jeux vidéo. Donc, tous les petits kékés avec leurs casquettes Pokémon sont interdits. C'est uniquement des professionnels. Et ce magazine, c'est aussi dédié aux professionnels. Donc, comme Gunnett TV, c'est une chaîne professionnelle, on a ce genre de magazine. Ah, vous pouvez regarder sur Squeezie, Cyprien Gaming, et tous les autres, ils n'ont pas ce genre de magazine. Je ne dis pas que ce sont des kékés. Mais voilà, vous constaterez que nous, nous avons ce genre de magazine professionnel. Alors, à cette occasion, je profite pour remercier mon ami Johan Langlais, qui m'envoie ce magazine régulièrement, qui est donc journaliste à Multimédia Laune. Et par contre, l'enquête qu'on va évoquer est signée Vladimir Lelouvier. C'est un autre journaliste de Multimédia Laune. Et vous allez voir, les chiffres du marché sont assez impressionnants. Alors, premier constat, la Chine dépasse les Etats-Unis en termes de marché des jeux vidéo. Voilà, alors dit comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais pendant des décennies, le premier marché, c'était le marché américain, le second, c'était le marché japonais, et ensuite, il y avait le marché européen. Bon, ben voilà, la donne a changé, les Chinois sont passés devant, et ça, on peut dire que c'est quelque chose qui est symbolique, à plus d'un titre. Alors, le marché du jeu vidéo, donc les softs, dans le monde par région en 2017, les chiffres sont éloquents, 108,9 milliards de dollars pour l'année 2017. Et là, vous vous dites, mais comment ils peuvent avoir les chiffres de l'année 2017, alors que celle-ci n'est pas encore terminée ? Étrange ! Eh bien non, pas tant que ça, parce qu'en fait, dans le business en général, les années fiscales, les années d'entreprise, ne sont pas les mêmes que les années calendaires. Donc, ils débutent leur année au 1er juillet, et elles se terminent au 30 juin. Alors, sur ce graphique, on constate que l'Asie représente 47% du marché, avec 51,2 milliards de dollars, suivi par, ben voilà, l'Amérique du Nord, 27 milliards de dollars, ensuite l'Europe, 26,2 milliards de dollars, et enfin l'Amérique latine, avec 4,4 milliards de dollars. Sur le marché asiatique, voilà, qu'est-ce qu'on constate ? La Chine, 27,5 milliards de dollars. Les États-Unis, 25,1 milliards de dollars. Alors, le second graphique, lui, présente le top 20 des pays en termes de chiffre d'affaires sur les jeux vidéo. Et cette fois-ci, on est sur l'année calendaire 2016. Voilà, faut suivre, parce que c'est très précis. Alors, sur ce second graphique, que constate-t-on ? Eh bien, tout simplement que la Chine est passée à la première place, avec 24,36 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les jeux vidéo. Uniquement le software, on ne parle pas des consoles. Devant les États-Unis, 23,59 milliards de dollars. Et sur le podium, à la troisième place, le Japon, avec 12,44 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, au niveau de l'Europe, en cinquième position, l'Allemagne, avec 4 milliards de dollars. L'Angleterre, 3,8 milliards de dollars. Et la France, qu'est-ce qui se passe en France ? On est derrière les Anglais, ce n'est pas normal. 2,73 milliards de dollars. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, les petits amis, là ? Comment ça se fait que les Anglais sont devant nous ? L'Allemagne, je veux bien, elles sont plus nombreux. Mais bon, les Anglais, quand même, oh, oh. Alors, finis d'acheter des trucs de rétro gaming, là, machin, sur des brocantes et compagnie. Non, non, vous achetez des jeux neufs. Il faut qu'on repasse devant les Anglais, ok ? Alors, ce troisième graphique fait un focus plus particulier sur l'Europe de l'Ouest. Avec, vous l'avez constaté, l'Allemagne en première place. Les Anglais à la seconde place. Et nous, les Frenchies, à la troisième position. Alors, moi, je ne sais pas, mais là, il faut acheter du Call of Duty, du FIFA, les gars. Voilà, il y a du Pro Evolution Soccer. Il faut acheter des trucs dans le commerce pour que le chiffre d'affaires soit boosté et qu'on passe à la seconde place. Bon, l'Allemagne, ça va être dur. Ils sont toujours plus forts que nous. Ils sont plus nombreux aussi. Mais l'Angleterre, c'est jouable, les gars. Si on fait tous un petit effort, et voilà. Ce graphique est intéressant, voilà. 17,3 milliards de dollars en 2016. Que ça représente 17,4% du marché mondial des jeux vidéo. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais bon, on est quand même très loin, derrière les Etats-Unis. Et puis, la Chine, maintenant. Alors, le jeu vidéo en Asie, écoutez, là, ce graphique est quand même intéressant. On n'est plus du tout sur la même notion de population. Il y a 404 millions d'habitants en Europe. Là, on est à 4 milliards d'habitants. Donc, forcément, ils font 46,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le software des jeux vidéo. C'est normal. Mais bon, ce qui est, entre guillemets, complètement nouveau, c'est l'arrivée fracassante de la Chine qui, en quelques années, est passée du statut de Challenger. Ils étaient très loin derrière les Japonais il y a quelques années. Et là, maintenant, 24,4 milliards de chiffre d'affaires en Chine. Devant le Japon, avec 12,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ensuite, la Corée du Sud, mine de rien, 4 milliards de chiffre d'affaires en Corée du Sud. Donc, je pense que c'est lié à notre abonné RetroJaka qui doit acheter beaucoup de jeux là-bas en Corée du Sud. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez jeter un petit coup d'œil. Donc, à lui seul, il doit représenter 30% du chiffre d'affaires des jeux vidéo en Corée du Sud. Ensuite, l'Australie, 1,2 milliard de dollars. Là encore, c'est sympathique. Et enfin, Taïwan, 988 millions de dollars. Alors, les Taïwanais, faites un petit effort, vous pouvez atteindre le milliard. C'est possible pour vous, les gars. Alors, troisième graphique, le jeu vidéo en Amérique du Nord, 25,4 milliards de dollars. Alors, sans grande surprise, 23,6 milliards de dollars au State et 1,8 milliard au Canada. Ce qui est pas mal quand même, voilà. Ce qui, par contre, est paradoxal, c'est qu'ils sont plus joueurs que nous parce qu'en Amérique du Nord, ils ne sont que 360 millions d'habitants. Et nous, on est 404. Donc voilà, il y a quand même un fossé entre nous. Et voilà, le marché américain représente 25,5% du marché mondial. Alors, le graphique suivant montre l'évolution du marché chinois. Vous le voyez à l'écran. Il y a quelques années, ils étaient loin derrière le Japon. Et on le voit, à partir de 2012-2013, ils commencent, je dirais, à dépasser. D'ailleurs, en 2013, ils ont dépassé le marché japonais des jeux vidéo qui était le marché number one en Asie. Voilà, les Chinois, petit à petit, ont progressé. Et maintenant, c'est le premier marché mondial des jeux vidéo. Donc, si vous êtes développeur de jeux vidéo, intégrer le marché asiatique dans le développement de votre jeu. Ça pourrait être sympathique, voilà. Avant, dans les jeux, les Japonais mettaient des petits trucs européens pour toucher le marché européen. Là, maintenant, nous, qui développons beaucoup de jeux, on doit intégrer des éléments asiatiques pour toucher le marché asiatique. Et vous le voyez dans certains jeux. Dans certains jeux, il y a toujours, entre guillemets, des personnages asiatiques. Parce que les développeurs se disent, ouais, si je ne mets pas un peu d'asiatique dans mes jeux, j'aurais peut-être du mal à percer le marché. Donc, c'est uniquement du business. Et il ne faut pas, j'irais, s'en étonner. Alors, toujours dans le business des jeux vidéo, mais cette fois-ci, un angle e-sport, avec l'explosion de l'e-sport dans le business des jeux vidéo en général. On va le voir sur les chiffres qui suivent. C'est en pleine explosion, c'est en pleine mutation. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder notre vidéo sur le destin du premier pro-gamer français, Vincent Salenjon. C'est un témoignage poignant, qui est symptomatique, puisqu'en fait, c'était lui le premier en France. Et donc, depuis, on voit que le business a explosé. Alors, premier graphique, la croissance de l'audience de l'e-sport. Alors là, effectivement, c'est intéressant comme graphique, parce qu'on voit en vert clair, les téléspectateurs occasionnels, ceux qui aiment bien regarder un petit match de temps en temps. Et en couleur plus foncée, les fans absolus d'e-sport. Et on voit effectivement qu'on est passé de 120 millions, entre guillemets, en 2015, de téléspectateurs, on va les appeler comme ça, à 194 en 2017. Alors, le graphique suivant est intéressant, puisqu'en fait, il montre, je dirais, le panier moyen que dépense un fan d'e-sport. Donc, en encadré, vous avez les 15 dollars qui sont dépensés en moyenne par un fan de basket. Et donc, on voit sur le graphique l'évolution du panier moyen dépensé par un fan d'e-sport. Alors, par exemple, on n'a pas les chiffres de toutes les années, donc on travaille beaucoup sur des projections. En 2015, le panier moyen était de 2,7 dollars. Donc, vous voyez, c'est peanuts par rapport au basket. Et les fans de sport, en général, dépensent 54 dollars par an. Donc, vous voyez, on a une marge de manœuvre qui est phénoménale. Ce qui fait qu'en 2015, ça avait généré 0,3 milliard, entre guillemets, de chiffres, freud d'affaires liés à l'e-sport pur et dur. En 2017, on est passé de 0,3 à 0,7 milliard de dollars. Donc, ça fait 700 millions pour ceux qui ont du mal avec les virgules. Et le panier moyen, voilà, a augmenté. Il est à 3,6 dollars. Et les projections pour 2020, c'est 5,2 dollars par panier moyen. Mais, vous le voyez sur le graphique, il y a une version un petit peu plus optimiste. Donc, pour 2017, par exemple, les spécialistes de Newso tablent plutôt sur 5,2 dollars de panier moyen. Bon, sur 2020, ils tablent carrément sur les 11 dollars, ce qui fait que, quelque part, on se rapproche du basket. Et ça, c'est intéressant. Donc, données sur le marché de l'e-sport en France, par genre, il n'y a pas de surprise. 78% d'hommes, 22% de femmes. Alors, on peut peut-être le déplorer, mais voilà, c'est ainsi. Les hommes jouent plus que les femmes. Il n'y a pas à tergiverser. Alors, peut-être que ça changera. Peut-être que si un jour, un éditeur sort Alexandra Lederman Equitation Online, avec des tournois mondiaux, peut-être que les femmes arriveront en nombre dans l'e-sport. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de poneys virtuels à chevaucher lors de tournois fantastiques. Alors, c'est peut-être un petit peu sexiste, ce que je dis. Donc, je vais peut-être me taire, parce que voilà, c'est déplacé et je vais avoir un procès à n'en pas douter. Alors, toujours les données sur le marché de l'e-sport en France, on voit effectivement que l'audience augmente. On est passé d'1,4 million de téléspectateurs en 2016 à 1,9 million de téléspectateurs uniques en 2018. Là encore, ce sont des projections. Mais voilà, il y a quand même, entre 2016 et 2017, il y a quand même eu plus de 200 000 nouveaux fans d'e-sport en France. Donc, catégorie d'âge, les 13-17 ans représentent pas loin de 20% entre guillemets des amateurs d'e-sport. Le gros des troupes, c'est 18-24 ans, avec plus de 30%, 31% pour être précis, des amateurs d'e-sport. Ensuite, après, ça décline. 25-34 ans, voilà, ils commencent à perdre leur réflexe. Ils ont du mal à faire des headshots dans Counter-Strike. 35-44 ans, voilà, ça, c'est ma tranche d'âge. Voilà, ça s'effondre en dessous des 15%. Donc là, on commence déjà vraiment à décliner, on perd ses dents, on perd ses oreilles, on perd ses cheveux, on perd tout. Et on a aussi perdu du skill. Donc, ça devient très dur de suivre. Et alors là, 45-54 ans, ben voilà, ça, c'est une dégénérescence totale. On ne voit quasiment plus l'écran. Tout est flou. Donc là, c'est catastrophique. Et alors, 55-64 ans et 65 ans et plus. Alors là, c'est dramatique parce que là, bon, voilà, ils sont en maison de retraite. Le seul écran qu'ils voient, ben, c'est un moniteur qui fait bip, 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 bip. L'e-sport en France, revenu du marché. Ben écoutez, là, il n'y a pas photo, 2016. 20 millions d'euros. Parce que là, on est en euros, on est en France. Donc voilà, 20 millions de chiffres d'affaires en 2016 liés au business de l'e-sport. Et en 2017, ben voilà, plus 1 million, 21 millions d'euros de chiffres d'affaires. Et les projections, ben, ils ne se sont pas cassés, ils ont rajouté 1 million. Voilà, donc 22 millions en 2018. Et enfin, toujours dans cette très belle enquête de multimédia à la une, les 5 plus grandes franchises. Alors, ben, League of Legends, 11,8%. Counter-Strike, 9,6%. Dota 2, 5,6%. Overwatch, qui monte en pleine puissance, là, 9,4%. Et enfin, Hearthstone, c'est un jeu auquel je joue, donc voilà, là, je me sens un peu concerné, 7,2%. Et ce qui est intéressant pour les jeux de Blizzard, c'est que, ben voilà, ce sont principalement des joueurs, 62% et 61%, donc ça, c'est bien. Alors qu'inversement, sur League of Legends et Counter-Strike, ce sont des jeux qui se prêtent bien, entre guillemets, au visionnage. Donc voilà, là, il y a pas mal de téléspectateurs qui aiment bien regarder des matchs de Counter-Strike et de League of Legends. Donc voilà, là, c'est intéressant, parce qu'en fait, ben voilà, sur Overwatch et Hearthstone, on préfère jouer que regarder. Par contre, voilà, ça se, voilà, ça s'inverse complètement, puisqu'en fait, sur Counter-Strike, surtout, un 57% de gens, voilà, qui aiment bien regarder des matchs de Counter-Strike. Donc voilà, donc bravo les gars, Counter-Strike forever. Alors si vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon un PGM, un pro-gamer, le graphique suivant va vous intéresser. Voilà, alors ce graphique est intéressant, puisqu'il évoque la croissance des prize money dans l'e-sport et dans le monde. Donc voilà, en 2005, ben écoutez, voilà, c'était les années pauvres, 3,6 millions de cash prize. Donc voilà, on raclait les fonds de tiroirs, on mangeait des pâtes tous les jours avec une tranche de jambon par semaine. C'était dur, les amis, c'était dur. Puis au fil du temps, voilà, ça a évolué. On a commencé à vivre un peu plus dignement, allons-nous dire. Et à partir de 2012-2013, c'est l'explosion, 19,8 millions de dollars de recettes, de cash prize. Et voilà, ben là, 2016, c'est l'explosion à 93,3 millions de dollars de cash prize. Là voilà, là c'est l'opulence. Voilà, on peut enfin vivre dignement de l'e-sport et ne plus rester chez ses parents pour économiser le prix d'un loyer. Alors d'où viennent les sous dans l'e-sport ? C'est la question qu'on se pose. Ben écoutez, l'enquête exclusive de Vladimir Lelouvier pour Multimédia La Une répond à la question. Et si je ferme les yeux, voilà, c'est parce que j'ai peur de voir le résultat. Alors les revenus e-sport par canal, alors sans grande surprise, les sponsors, 266,3 millions de dollars. La publicité, 22%, 155,3 millions de dollars. Les droits de diffusion télévisuel, 95,2 millions de dollars. Ensuite, ben voilà, tout le merchandising, tout le reste qui clôture la donne pour représenter un chiffre total de 696 millions de dollars. Alors les autres données se focalisent plus sur les joueurs. On oppose entre guillemets les vrais gamers, les true gamers, au LEC. Alors qu'est-ce que ça veut dire, LEC ? Ça veut dire tout simplement Leading Edge Consumer. Autrement dit, les consommateurs à la pointe de la technologie, ceux qui vont acheter la dernière nouveauté, vous voyez, tous ceux qui vont acheter entre guillemets la Switch dès sa sortie et puis qui viennent vous voir et qui vous disent « Ouais, la Switch, c'est une console qui tue, c'est la meilleure console de tous les temps. Voilà, il faut que tu l'achètes, sinon t'es un kéké. » Alors on voit en fait que les vrais gamers, finalement, passent beaucoup moins de temps que les Leading Edge Consumer. Pareil, pour le portrait type du joueur en ligne, on se rend compte que les jeux payants en réseau, c'est plutôt les hommes. Les hommes sont dépensiers. Par contre, les jeux gratuits disponibles sur les réseaux sociaux, là, c'est plutôt les femmes. Les femmes qui sont plus raisonnables, qui jouent à des jeux gratuits. Les femmes sont plus sérieuses que nous, en fait. Alors, source d'informations pour acheter un jeu, là, pour les hommes, on le voit, ce sont les amis ou la famille, pour 27%. Pour les femmes, ça monte à 39%. On voit que les femmes, elles écoutent plus leurs copines. Donc voilà, à 39%, ce sont les copines, machin, qui sont décisionnaires pour l'acquisition d'un jeu. Par contre, nous, pas loin, à 26%. Les tests et les sites de jeux, voilà, à 26%. Donc on voit l'importance des sites de jeux vidéo, puisque pour les hommes, ça représente 26% de l'impulsion d'achat. Et puis, en troisième position, avec 24%, les chaînes YouTube, parce qu'online vidéo Chanel, on va pas parler de Dailymotion quand même. Mais sur YouTube, voilà, 24% des revues, des vidéos qui sont faites sur un jeu, déclenchent une impulsion d'achat. Bon, puis après, derrière, ça décline. Les réseaux sociaux, la publicité, et la télévision, seulement 3%, comme quoi la télévision est en train de mourir à petit feu, comme l'avaient prédit les guignols de l'info. Alors, on termine cette enquête exclusive avec un focus fait sur YouTube, et plus précisément, les YouTubers gaming. Alors, il faut savoir que les trois premiers YouTubers gaming représentent 14 millions d'abonnés. Donc, on peut dire qu'ils ont une certaine influence sur le marché des jeux vidéo en France, ce qui n'est pas faux. Par contre, il faut savoir que sur Gunnett TV, on n'a aucune influence. Alors ça, je tiens à le préciser. Tout au plus, on peut vendre un ou deux livres, par exemple, de 101 jeux Amiga, ou l'histoire des jeux vidéo en France. Voilà, c'est peut-être l'influence qu'on peut avoir sur Gunnett TV. Mais ça s'arrête là. OK, bon. Donc, on regarde ça tout de suite parce que c'est très intéressant. Alors, donc, ben oui, les trois premiers YouTubers gaming représentent 14 millions d'abonnés. Le premier, c'est Cyprien Gaming. Alors, sa notoriété, voilà, il est connu des joueurs PC à 28%. Voilà, 28% des joueurs PC connaissent Cyprien Gaming. Les LEC, 46%, connaissent Cyprien Gaming, forcément. Les vrais gamers, 37%. Les vrais gamers, on connaît Cyprien Gaming. Et donc, ben, 4,1 millions d'abonnés. Mais bon, entre la réalisation de cette enquête fin 2016 et aujourd'hui, ça a forcément évolué, mais il fallait arrêter les données à un moment donné. En deuxième position, ben, écoutez, là, c'est Squidzy. Alors, Squidzy, ben, écoutez, les joueurs PC le connaissent à 22%. Les LEC, 39%. Et les vrais gamers le connaissent à 30%. Et lui, totalisé, 7,4 millions d'abonnés. Mais, bien évidemment, depuis, il a fortement augmenté. Et en troisième position, le joueur du grenier, qui, à fin 2016, avait 2,8 millions d'abonnés. Alors, le joueur du grenier, ben, écoutez, c'est un petit peu... Je ne veux pas dire notre papa à nous, mais c'est un petit peu notre phare. C'est celui qui nous montre les voies de la félicité du rétro gaming. Voilà, il a ouvert la brèche et on s'y est tous engouffrés comme des affamés. Donc, alors, sa notoriété, ben, 17% des joueurs PC le connaissent. Forcément, c'est pas du tout la même cible entre les fans de jeux en réseau style League of Legends et puis, ben, je ne sais pas moi, Tortue Ninja sur NES, c'est pas du tout le même type de jeu. Donc, voilà, il y a quand même un sacré fossé. Les LEC, ben, 33%. Forcément, ils sont à la pointe de tout, donc ils connaissent tout. Donc, voilà, 33%. Et les vrais gamers, 26%. Là encore, c'est pas mal. Et donc, ben, ces trois-là, voilà, sont force de proposition dans le business des jeux vidéo. Et par contre, je m'interroge, je ne vois pas Gunnet TV dans ce classement. Alors, il doit sans doute y avoir une erreur. Mais bon, il faut dire que la chaîne a été lancée en novembre 2016. Donc, voilà, ils n'avaient peut-être pas pu avoir les chiffres consolidés de Gunnet TV. Par contre, il y a quand même un chiffre qui est assez surprenant. C'est que, en 12e position, voilà, nombre d'abonnés, 56 000 pour Léviat 40. Et par contre, on voit qu'il a une notoriété relativement importante. Puisqu'en fait, c'est un classement par notoriété, pas uniquement par abonné. Donc, voilà, on voit quand même qu'il y a possibilité d'évoluer parce qu'entre, je dirais, SuperConner qui a 2 millions d'abonnés et WarTech qui en a 1,5, on voit que la notoriété n'est pas la même. Et quelque part, WarTech, voilà, au niveau des jeux PC, il est beaucoup plus connu. Ceux qui sont aussi à la pointe de la technologie connaissent Diablo X9, voilà, à 23%. ça change parfois la donne en fonction de la cible. Écoutez, en tout état de cause, j'espère que cette vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus vous a plu. Ça m'intéressait de faire un petit focus sur le business de jeux vidéo. Donc, un grand merci à Multimédia Laune et notamment l'enquête qui a été menée par Vladimir Lelouvier avec des chiffres qui sont issus de Newso, de GFK. Voilà, donc, ce sont des chiffres généralement consolidés, vérifiés et fiables. Contrairement aux inepties qu'on peut prononcer parfois sur Gunnet TV. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501